Bonjour, ce clip a pour but de vous aider à configurer les calendriers de réservation de votre école afin que vos collègues puissent à la fois réserver dans ces calendriers ce qui devrait déjà fonctionner, mais en plus pouvoir voir les réservations des autres personnes plutôt que de simplement voir que les locaux sont occupés à des moments précis. Évidemment que tout ça se passe dans votre logiciel Outlook. Je m'adresse aux réappos. En fait, les réappos et les directions d'école et les secrétaires sont par défaut des gens qui peuvent gérer les calendriers de leurs écoles et qui pourraient effectuer donc ces manœuvres. Si vous utilisez le logiciel Outlook, vous devriez voir dans la colonne de gauche de la section calendrier de votre logiciel Outlook, vous devriez voir les noms des calendriers en question. Si jamais vous ne les voyez pas à cet endroit, vous pouvez aller les chercher en utilisant le bouton « Ouvrir un calendrier partagé » qui est ici et puis en inscrivant tout simplement « Ouvrir le calendrier partagé » en inscrivant le nom du calendrier qui débute toujours par le numéro de votre école. Puis là, souvent, juste le numéro de votre école, ce n'est pas suffisant parce qu'il ne va pas vous afficher la totale. Il faut parfois mettre plus d'informations, mais dans ce cas-ci, disons que c'était assez pour voir entre autres le labo qui est maintenant dans ma liste. Je vais plutôt prendre quand même, pour exemple, la bibliothèque de l'école de la Haute-Ville. Alors, une fois que j'ai affiché la bibliothèque, vous remarquez que vous, comme moi, vous voyez les détails de ce calendrier-là parce que vous avez des droits de gestion. Mais pour les offrir, pas les mêmes droits, mais des droits suffisants pour voir les détails à vos collègues de l'école, les enseignants et les employés, il faut que vous appuyez avec le bouton droit de votre souris sur le calendrier dans la colonne de gauche du logiciel Outlook et que vous sélectionniez. Désolé, vous ne voyez pas, là, c'était trop bas. Moi, j'ai sélectionné « Propriétés ». Dans les propriétés de ce calendrier, vous devez aller dans les autorisations d'accès. Présentement, il n'y a pas de précision au niveau des permissions spéciales. Vous devez ajouter un groupe qui correspond au groupe des employés de votre école. Ce groupe s'appelle tout simplement « Le numéro de votre école-employé ». Donc, je sélectionne ou j'appuie sur « Ajouter ». Donc, j'ai maintenant une entrée. Un petit peu à la manière des calendriers ou des conférences dans First Class, j'ai une entrée pour « Employé ». Mais là, le droit qu'il obtient par défaut, c'est-à-dire « Disponibilité », puis c'est écrit ici, ce n'est pas suffisant. Vous voulez leur donner des droits d'auteur si vous désirez qu'il puisse à la fois réserver, mais aussi voir les événements des autres sans pouvoir les modifier. Mais ils pourront au moins voir les détails des réservations des autres personnes, ce qui peut être fort pratique dans bien des cas. Il faut, à la toute fin, appliquer ou simplement appuyer sur « OK ». Toute modification du genre dans Office 365 peut prendre de 20, 30, 40 minutes. Ce n'est pas tout le temps très, très rapide. Alors, n'allez pas tout de suite dire à un collègue de tester après quelques secondes. Ça ne va sûrement pas fonctionner, mais après plusieurs minutes, ça devrait être effectif. Et ce, pour toutes les personnes qui, dans le centre d'identité, ont votre école à titre d'établissement par défaut. Donc, c'est de façon automatique. On n'a plus de gestion à faire. Toutes les gens, toutes les personnes qui sont dans votre école auront ces droits-là à la fois de réservation, puis pour voir les détails. Ça peut être long pour une école qui possède des dizaines de calendriers, mais c'est très, très rare. Puis, au moins, dites-vous que vous, dans votre cas-là, vous devriez déjà voir les calendriers dans votre colonne de gauche. Alors, c'est comme trois clics, quatre clics par calendrier. À faire une fois pour, si vous désirez, que vos collègues voient ces détails-là. Merci. Bonne journée.